En 2011, la vague orange balaie le Québec. Avec près de 43 % des votes, la formation de Jack Layton y fait élire 59 députés. Cette performance historique permet au NPD de devenir l'opposition officielle à Ottawa pour la première fois de son histoire. Le Québec a fourni au NPD près de 60 % du total de sa députation, un record absolu. Ses PAC étaient sur place tout au long de la campagne électorale. Et nous avons démontré que nous avons une offre très, très positive pour tous les Canadiens. La vague orange est si forte que même la candidate Ruth-Hélène Brosseau, qui a fait en partie campagne depuis Las Vegas et qui habite à Gatineau, a été élue dans Berthier-Masquinonger, en Mauricie. Au Québec, la performance exceptionnelle du NPD s'est surtout faite au détriment du Bloc québécois, qui est presque rayé de la carte électorale avec seulement quatre députés élus. Le Bloc perd même son statut de parti officiel à Ottawa. Gilles Duceppe est défait dans sa propre circonscription et démissionne de son poste de leader de la formation politique. Malgré leur victoire à l'échelle nationale, les conservateurs perdent trois de leurs cinq ministres au Québec. Le Parti libéral n'a pas davantage résisté à la vague orange. La formation de Michael Ignatieff a terminé en dernière place, ne réussissant à garder que sept de ses quatorze sièges montréalais. Mais la performance électorale exceptionnelle du NPD allait prendre une tournure tragique pour Jack Layton, qui doit à nouveau affronter un cancer. Deux mois après les résultats de l'élection, le chef du Nouveau parti démocratique, Jack Layton, décède à l'âge de 61 ans. Votre référence depuis 30 ans. C'est Pâques. C'est Pâques. C'est Pâques. C'est Pâques.